Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui c'est une vidéo que jamais je n'aurais pu faire au début de ma chaîne tout simplement parce que mes habitudes de lecture ont changé. C'est une vidéo que j'ai vue récemment sur la chaîne de Emma, de la Bookinade ou encore de Louise de Rêve ta vie en lecteur et c'est vrai que comme mes habitudes de lecture ont changé je me suis dit mais en fait maintenant je peux faire cette vidéo. C'est une vidéo où je vais vous présenter mes sagas en cours. Moi je ne pouvais pas le faire avant tout simplement parce que c'était très rare que j'ai des sagas en cours. En fait quand je voulais lire une saga j'achetais tous les tomes et je les lisais d'une traite tous les uns après les autres ce qui fait que quand j'entamais la série quelques semaines plus tard le temps que je lisais tous les tomes je l'avais terminé et du coup elle n'était plus en cours. Dernièrement j'ai changé mes habitudes de lecture, maintenant j'aime bien lire un tome 1 puis attendre un peu avant de lire la suite. Donc j'ai quand même une petite pile relativement conséquente selon moi en fait je ne m'attendais vraiment pas en avoir autant à vous présenter. Je viens de compter et j'ai 14 livres dont tome 1 de Saga à vous présenter et on va commencer tout de suite parce que je ne m'attendais vraiment 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 pas à vous en présenter autant. Premier livre que je vous présente c'est une de mes dernières lectures et un de mes derniers presque coups de coeur ou très très bonne lecture ou coups de coeur. Je l'ai d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clarke publié en édition Lumen. Donc je trouve les couvertures de cette duologie totalement fantastiquement sublime. Donc j'ai lu le tome 1 en septembre. J'ai vraiment beaucoup aimé, vous vous en doutez vu ce que j'ai dit juste avant. Je n'avais pas encore le tome 2, depuis je me le suis procuré mais je ne l'ai pas encore lu parce qu'il n'est pas dans ma panne du Pumpkin and Autumn Challenge tout simplement. Mais c'est une duologie donc une fois que le tome 2 sera lu, il ne me restera plus que 13 sagas en cours. Mais j'ai très très hâte de lire le second tome en tout cas. Deuxième saga que je vous présente et là c'est d'une frustration extrême. C'est la saga Cell Set de Kerry Briwery publiée aux éditions Hachette. Et voilà vous voyez le reste de ma chambre à travers la couverture. Donc ceci c'est le tome 1, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Et Hachette n'a jamais traduit le tome 3 en français. Est-ce que je suis frustrée et énervée ? La réponse est oui. Donc c'est une saga que j'adore mais c'est une de mes sagas favorites. Mais je n'ai jamais lu la fin. Après il y a un an et demi quand j'étais à Amsterdam j'ai acheté toute la trilogie en anglais. Mais je n'estime pas avoir un niveau d'anglais assez bon pour pouvoir lire en tout cas, pour pouvoir lire en anglais ou en tout cas un livre que je n'ai pas déjà lu en français. Parce que là en plus c'est une saga que j'adore. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que je relise la fin du tome 2 en anglais déjà pour me remettre dans l'histoire. Parce que du coup ça fait très très longtemps que je l'ai lu. Et je suis tellement frustrée, ça m'énerve que des éditeurs commencent à publier des sagas et ne les finissent pas. Après je comprends qu'il est économiquement parlant, des fois ça ne peut pas le faire. Mais pour les lecteurs c'est hyper frustrant. Voilà. C'est une saga en cours que je vais vous présenter. Et je l'ai lu cet été ce livre et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouvais vraiment trop mignon. C'est le tome 1 de Rosewood Chronicles, Princesse incognito, écrit par Colleen Glein et publié aux éditions Casterman. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il était vraiment tout mignon, tout douce. Ce n'est pas un coup de cœur mais c'est une excellente lecture. Et en fait je ne l'ai pas lu la suite tout simplement parce qu'elle n'est pas disponible en français. Donc là pour le coup je suis à jour. Autre livre que je vous présente et en fait c'est la dernière lecture que j'ai finie. Je l'ai finie il y a deux jours. Non nous sommes quand ? Non je l'ai finie mardi et nous sommes samedi. Donc il y a plus de deux jours effectivement. C'est le tome 1 des Chroniques Oméryde, donc Le Souffle de Nida, s'écrit par Alison Germain alias Lee Bookin sur Youtube et publié aux éditions du Chat Noir. Je viens toujours de le finir, je n'ai pas le tome 2 donc on peut comprendre que je ne suis pas à jour. Et puis il me semble-t-il qu'il va y avoir un tome 3. Donc même quand j'aurai lu le tome 2 je ne serai toujours pas à jour même s'il n'est pas encore sorti. C'était ma lecture du vlog de la semaine dernière donc si vous voulez avoir mon avis dessus je vous invite à voir la vidéo de la semaine dernière si elle n'est pas déjà vue. La prochaine lecture que je vous présente je ne comprends pas pourquoi c'est encore en cours. En même temps c'est pas tout à fait une saga mais c'est plus des tomes compagnons. C'est Presque Minuit d'Anthony Hino Combroxel publié aux éditions 404 qui vous le savez a été un de mes plus gros coups de coeur de l'année dernière. J'ai vraiment surkiffé ce roman, il est juste incroyable. Et en septembre me semble-t-il il y a un tome compagnon qui est sorti qui s'appelle Au crépuscule. Donc toujours du même auteur, toujours du même éditeur, toujours une sublime couverture. Et je ne me suis toujours pas procurée et je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais j'ai très 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 hâte de me le procurer et de le dévorer. Passons à un genre littéraire que vous voyez peu sur ma chaîne et pourtant que j'aime bien lire. C'est de la romance et pour le coup je vous présente le tome 1 de Jeux Interdits écrit par Emma Green et publié aux éditions Addictives. Présentant ce livre je me suis rendue honte qu'il y a un autre livre qu'il faut que je vous présente. J'ai lu ce tome 1 il y a presque un an et je n'ai toujours pas lu le tome 2. Tout simplement parce que une amie va spoiler grosso modo le tome 2. En tout cas un petit spoil mais du coup je l'ai encore en tête. Et ça me frustre mais je vais quand même pas tarder à le lire je pense. Je ne sais pas encore si je vais le lire en 2019 mais ce sera une lecture lue. En plus ça se l'a hyper vite malgré la grosse pas parce que c'est. Et c'est une histoire vraiment toute mignonne donc j'ai assez hâte de lire la suite. On profite donc pour vous présenter le livre que j'avais oublié de piocher dans mes bibliothèques. Puisque c'est à peu près la même thématique que je les interdis. C'est The Dimension I Love You d'Estelle Mascam publié aux éditions PKJ. Donc là c'est le tome 2 tout simplement parce qu'en fait c'est une saga que j'achète d'occasion. Et que j'aime bien mais sans plus non plus du coup je ne garde pas les tomes mais en fait je les achète et c'est une amie qui les récupère. Donc ici c'est le tome 2 que je n'ai toujours pas lu. Et j'ai une amie qui m'a trouvé le tome 3 en librairie d'occasion et qui va me l'apporter dès qu'on va se voir. Mais c'est typiquement tout mignonné et tout. En ce moment je fais un travail sur moi-même qui fait que je ne veux garder que les livres que je trouve essentiels pour moi. Cette saga est très sympathique mais elle ne fait pas partie de mes essentiels. Mais c'est vraiment tout mignon et j'ai quand même assez hâte de lire la suite également. Prochaine saga que je vous montre et là j'ai tellement 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 hâte de lire la suite. C'est la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabosse publiée chez Galimard Genèse. Donc ici c'est le tome 1 Les Fiancées de l'hiver. Cette saga me faisait tellement peur avant de la commencer. J'ai failli l'abandonner parce que les 100 premières pages n'étaient pas tout de suite à mon goût. Et en fait j'ai persisté, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Cette saga est juste sensationnellement incroyable. Et normalement je me lis le tome 3 la semaine prochaine. Donc à peu près au moment où vous allez voir cette vidéo grosso modo. Tout simplement parce qu'il faut que je sois prête pour la sortie du tome 4 fin novembre. En plus en fait j'ai acheté les deux premiers tomes à ma belle-sœur. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. J'ai acheté les deux premiers tomes en poche à ma belle-sœur. Elle les a lus. Moi j'avais lu que le tome 1. Du coup quand elle commençait à lire le tome 2, je me suis dit je vais lire le tome 2 pour être en même temps qu'elle. Pour qu'on puisse parler de la saga, ça va être cool. Sauf qu'elle, elle s'est acheté le tome 3 en poche, elle l'a lu. Moi j'ai pas encore lu le tome 3. Et à la fin du tome 3 elle me fait, tu me prêtes le 4 s'il te plaît ? Je fais, tu te calmes ? On était au mois de juin. Je dis, tu te calmes ? Il n'est pas sorti, il ne sort qu'en novembre. Et en plus elle les a en poche. Du coup il faut que je lise le 3 la semaine prochaine, que je m'achète le tome 4 en grand format. Et j'ai 10 jours pour lire le tome 4 avant de l'avoir 10 jours plus tard et de le lui prêter. Parce qu'elle ne va pas se l'acheter vu qu'elle les a en poche et qu'elle ne va pas avoir un grand format et des poches. Même si on est d'accord que les grands formats sont plus jolis. Mais je préférais qu'elle ait deux tomes quand je lui ai offert en poche plutôt qu'un seul en grand format. Bref, du coup j'ai trop hâte. Voilà, tout simplement. Le prochain livre que je vous présente est aussi une belle pavasse bricasse. Et avec les fiancées de l'hiver de juste avant, je pourrais faire mes haltères avec ces deux bouquins. C'est l'intégrale du labyrinthe de James Dashner publié aux éditions PKJ. Et donc moi j'ai la version intégrale comme je viens de vous le dire qui est vraiment très dense, très lourd. Et je n'ai lu que le premier tome. J'ai vu tous les films et je tiens d'ailleurs mon déclic, j'étais censée la lire d'un coup cette saga. Et je crois que c'est à partir de cette saga que j'ai commencé à me dire que je ne vais pas lire tous les tomes d'un coup. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome et la suite sera lue un jour. En plus je trouve que l'édition intégrale est vraiment très très belle. Et puis c'est un des marque-pages préférés qui commençaient dedans depuis un an et demi je crois. Il est tellement beau. Non j'ai lu le coup. Ouais un an et demi je crois. C'est tellement beau. Le prochain livre que je vous présente c'est Le Passeur de Loïs Lurie publié aux éditions École des Loisirs. Et là pour le coup c'est la seule série A que je vais vous présenter où je n'en resterai qu'au tome 1. Je n'ai lu que Le Passeur et il me semble qu'il y a 4 tomes en tout. Mais je n'ai pas envie de lire la suite parce que je trouve que ce tome s'est suffi à lui-même. J'ai eu des échos assez négatifs de la suite de la saga et c'est vrai que c'est un classique de littérature jeunesse qui m'a laissé un très très bon souvenir et j'ai envie qu'il me laisse un très très bon souvenir. Du coup je n'ai pas envie d'aller plus loin dans cette histoire et dans ma tête ce n'est qu'un white shot. Passons à une des sagas que je suis en train de lire cette année qui commence à se glisser tout doucement vers le haut du podium de mes sagas préférées. C'est la saga Les Chroniques Lunaires de Marissa Meilleur ici dans l'édition de poche de chez Pekaji. Et j'aime tellement 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 cette saga. J'ai trop trop hâte que le tome 3 sorte en poche parce qu'effectivement je me le suis assez en poche. J'ai lu les deux premiers donc les deux seules qui sont sortis en poche et j'ai très 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 hâte que le tome 3 soit annoncé parce que je me l'achète et je le lis dans la foulée parce que vraiment cette saga elle est juste incroyable. On ne comprend toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu avant vu les advies d'Ittyrambic et la thématique je ne pouvais que aimer. Pourquoi ai-je attendu et pourquoi dois-je encore attendre ? La prochaine saga que je vous présente, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu la suite. En plus je l'ai, j'ai voulu l'acheter le jour de sa sortie, je ne l'ai pas trouvé du coup je l'ai trouvé dans la semaine qui est suivie. Vous le voyez d'ailleurs derrière moi, petit indice. Mais je ne l'ai toujours pas lu et je ne comprends pas pourquoi parce que c'est mon outrice préférée. Encore petit indice. Là je vous laisse quelques secondes pour trouver le tome 2 et ça ne sera qu'une biologie du coup après ça ce sera fini. Petit indice, il est quelque part par ici. Je vous présente donc Terre de Brume, le tome 1 de Cindy Van Builder publié aux éditions Rajon. C'est une beauté, c'est un super bon livre, c'est une super génialissime autrice. C'est le tome 2, je ne l'ai pas lu, voilà, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi, c'est très incohérent dans ma tête et j'ai très très hâte de le lire. Surtout que le final du tome 1, s'il vous plaît, il m'avait crispé. Si je compte bien, il me reste encore 3 livres à vous présenter. Je vais vous présenter le seul manga de cette vidéo. Vous savez très bien que je lis assez peu de mangas, mais que j'en ai quand même quelques-uns. Et je vous présente donc la saga Love Be Love, Live Be Left de Iyo Sakisaka et c'est publié chez Kana. Ici c'est le tome 1 et me semble-t-il que j'ai lu les deux premiers tomes. J'ai le troisième dans ma pâle et il faut que je me procure la suite. Ça fait assez longtemps que j'ai lu le tome 2. Mais en fait, comme je lis assez peu de mangas, ce n'est pas vraiment les livres vers lesquels je me tourne le plus. Surtout que dans ma bibliothèque maintenant, ils ne sont pas hyper accessibles. Enfin, ils sont tous en bas cachés avec mes poches. Du coup, c'est vrai que je me tourne plus rapidement vers des grands formats. Mais c'est une histoire toute mignonne, toute douce et j'ai quand même très très hâte de lire la suite, mais je ne sais pas quand. La prochaine saga que je vous présente, je n'ai lu aussi que le tome 1 et pour le coup, je n'ai pas la suite dans ma pâle. C'est Les Sœurs Carmines de Ariel Holtz publié aux éditions Naos. Un livre que j'ai acheté l'année dernière au Salon du Livre suite aux fortes recommandations d'Aloïse, des tribulations culturelles de loups, évidemment toujours la même. Je l'ai lu depuis et ce n'a pas été le coup de cœur comme Aloïse, mais c'était vraiment très sympa, mais peut-être trop étrange pour moi. Je me suis quand même attachée à certains personnages, notamment la petite Dolorine. Du coup, je pense quand même continuer la saga, même si ça n'a pas été un coup de cœur et que malheureusement, je ne rentre pas dans l'univers. Mais ça m'a truqué énormément et puis c'est un gros coup de cœur interconsidéral de Aloïse. Du coup, je suis obligé de continuer à donner la chance à cette saga parce que Aloïse l'adore tout simplement. Dernier livre que je vous présente, c'est un livre écrit à quatre mains. Je l'ai lu en fait sur Wattpad, mais j'ai quand même l'édition papier, même si je ne l'ai pas relu. J'ai le tome 2 dans ma pâle que je n'ai toujours pas lu. Ashes Falling for the Sky de Nin Garman et Mathieu Guibet, au milieu d'édition Alain Michel Jeunesse. Sur Wattpad, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Je m'étais régalée au départ, je l'ai suivi vraiment jour par jour comme il l'avait publié. Et puis au bout d'un moment, j'ai complètement lâché la publication et plusieurs mois après, je me suis fait tout le reste d'affilée. Et c'était un vrai régal. J'avais vraiment adoré cette histoire. Et j'attendais le tome 2 avec impatience. Je l'ai et je ne l'ai toujours pas lu. Donc il faut croire que la patience n'était pas si grande que ça. Pourtant, j'ai très très hâte de le lire. Et malgré les avis que j'ai, il y en a qui ne l'ont vraiment pas trop aimé par rapport au tome 1. Du coup, je suis mis fille de mes raisins. Mais j'ai très très hâte de faire mon propre avis sur la suite. Il faut juste que je prenne le temps de lire cette suite. Et voilà, je vous ai présenté toutes mes sagas en cours. Pour vous, ça ne fait pas beaucoup. Mais pour moi, ça me paraît énorme. Surtout quand je compare par rapport à mes anciennes habitudes de lecture et le fait que ça n'arrivait jamais. Donc vraiment, je ne m'attendais pas à vous présenter autant de livres. Mais j'en suis contente. Et puis en plus, ça m'a fait redécouvrir certaines sagas et tout. Que j'ai très très hâte de continuer. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos sagas en cours et celles, l'ultime, que vous voulez absolument 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 continuer. Si vous voulez me trouver sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis plein de bisous.